Oui, c'est vrai que c'est un mercato qui pour l'instant tarde un petit peu à démarrer dans cette Ligue 1. Pierre-Alain Fraud fait partie des figures qui ont bougé dans cette avant-saison. On le découvre ici à l'échauffement aux côtés de Patrick Kluivert. C'est d'ailleurs cette paire qui sera associée en tant que titulaire à la pointe de l'attaque du LOSC ce soir pour affronter le Football Club de Mexe pour le plus grand désarroi de Nicolas Fauverg pour la première fois dans la tribune cette saison écartée du groupe des 20 par Claude Puel. Les Lillois qui sont les premiers à se mettre en action dans cette partie avec une première frappe qui va être décochée par l'international suisse Stéphane Listeiner. Ça passe assez nettement au-dessus des buts de Christophe Marichet. Petite entrée en matière lilloise donc. La seconde sera un petit peu plus virile. Choc entre Julien Cardi de retour de blessure et Greg Taforos. Et c'est le capitaine lillois qui va y laisser des plumes. Greg Taforos contraint de céder sa place à Michel Bastos. Après ce choc qui le verra donc regagner les tribunes. Changement stratégique et changement par la force des choses pour des Lillois qui ont donc remplacé leur capitaine. Et ça donne des ailes au Messin avec ce superbe mouvement à la conclusion duquel on retrouve Daniel Guigax, l'ancien Lillois qui vient ouvrir la marque. On joue depuis 23 minutes. Et tenez-vous bien, c'est tout simplement la première fois cette saison que le Football Club de Metz mène 1 à 0. Ça vaut bien une petite berceuse pour Laurent Agouasi, passeur décisif. Et papa depuis cette semaine d'une petite fille qui fête ça avec l'ensemble de son équipe. Metz mène 1 à 0. Le contre était parfait. Une 2 pour le troisième. C'est le football qui plaît à Yvon Poulikin. Celui qui l'a prôné tout au long de la semaine à l'échauffement. Il est satisfait, l'entraîneur Messin, de la prestation de sa jeune équipe. Premier virage dans cette partie avec Sébastien Basson qui accroche Ludovico Bragnac. Il est en position de dernier défenseur. Il y aura bien un carton sorti par Philippe Malige. Mais la couleur du carton sera bel et bien jaune. Il était pourtant en position de dernier défenseur. Voici une couleur de carton qui ne plaira pas du tout à Claude Puel. Toujours est-il qu'à la mi-temps, le score est de 1 à 0 en faveur du Football Club de Metz et de Daniel Guigax. Le président Sédou n'est pas très rassuré pour l'instant parce que son équipe a du mal. La suite est bien cette seconde période avec un nouveau tournant dans cette rencontre. Philippe Malige va aller consulter son arbitre assistant pour voir et se faire confirmer que Sébastien Basson a bel et bien accroché l'attaquant lillois. Deuxième carton jaune et donc carton rouge exclusion pour Sébastien Basson qui laisse ses partenaires à 10 pendant plus de 40 minutes. Et là forcément, ça va être de plus en plus compliqué pour cette équipe Messines avec Kevin Miralas qui est entré en jeu, qui frappe une première fois. Kevin Miralas que va retrouver quelques secondes plus tard avec un nouveau ballon aux abords de la surface de réparation. Le jeune belge Crochèque enroule sa frappe et cette fois il trouve sur sa route la tête de Lomo. Vous avez compris qu'on va assister à une attaque défense tout au long de cette seconde période avec dans le rôle des attaquants évidemment des Lillois survoltés mais des Lillois qui attaquent de façon assez stérile à l'image de Stéphane Listeiner qui s'entretire sur la base du poteau gauche de Christophe Marichet. Décidément, on a compris ce soir que ce serait difficile pour l'île de revenir dans cette partie parce que les deux du football sont plutôt avec le FC Metz. Carlo Molinari sent qu'il y a vraiment un coup à jouer dans cette partie avec une équipe lilloise qui continue malgré tout d'aller de l'avant. On a vu le poteau droit tout à l'heure, on va cette fois découvrir le poteau gauche avec Michel Basto, c'est ce ballon dévié par la tête de Laurent Agouasi. Poteau gauche, poteau droit, décidément ça ne rentrera pas pour le LOSC ce soir peut-être les ultimes secondes avec un coup franc pour lequel on va retrouver Yohan Cabaye. Le mur est à distance, Yohan Cabaye s'élance, 94ème minute et finalement égalisation in extremis du LOSC qui revient à un but partout et qui arrache le match nul. Je propose d'écouter la réaction d'Yvon Pouliquin au micro de Philippe Lefebvre Philippe qui est allé lui demander ce qu'il pensait de la prestation et surtout comment il vivait par rapport au classement. Écoutez-le.